C'est cet énorme rocher qui a réveillé la maisonnée à une heure du matin. Depuis la montagne, située à une vingtaine de mètres derrière l'habitation, le bloc a dévalé la pente, traversé la cloison et une chambre, avant d'éventrer une seconde cloison pour s'arrêter au milieu du salon, frôlant de quelques centimètres l'aurette qui se reposait là. Je me reposais quand ça s'est passé. Il y a eu un grand bruit et je ne savais pas si c'était un vent fort. Ou un tremblement de terre. Je n'ai rien vu, j'étais juste là sur le lit quand ça s'est passé. Il y a eu un vacarme énorme. Ce n'est qu'après coup que j'ai vu le rocher dans ma maison. Rapidement, l'aurette prévient alors son fils qui vit à côté. Une fois j'étais dans la maison, je n'ai pas vu le caillou. Quand je n'étais pas derrière, il y a un gros trou et c'est là que j'ai vu le caillou. J'ai pensé aussi à la famille qui est de côté, leur d'être dormi. Et j'ai appelé tous les pompiers, les jardins. Et après j'ai prévenu le côté, comme le côté de l'André, j'ai dormi. Après j'ai dit qu'il faut évacuer. La municipalité est intervenue rapidement et a dépêché sur place un engin pour sécuriser le pont de montagne. En attendant la fin des travaux, le couple de retraités pourrait être relogé. On va tout réparer nous-mêmes avec nos enfants. Ça devrait aller, je pense. Heureusement que le Seigneur nous a épargnés. Personne n'est blessé dans la famille. Au vu des dégâts, beaucoup parlent aujourd'hui de miracle. Il faut ira quelques semaines pour que la maison retrouve son aspect normal. Heureusement, cette famille est très soudée. Merci.